Sept nouveaux membres ont été investis au sein de l'Académie des sciences des arts de culture d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD. Focus sur ces personnalités dans cette édition. Du 7 au 8 novembre, la capitale économique ivoirienne abrite une rencontre des acteurs du secteur de la finance et de l'assurance. Et puis la ville de Grand Bassam a accueilli la quatrième édition de Poétical 2024, plateforme pour partager des expériences autour de la poésie, du slam et de la lecture. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. La famille s'agrandit au sein de l'ASCAD. Sept nouvelles personnalités ont rejoint l'Académie des sciences des arts des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Une intégration saluée à sa juste valeur grâce à sa possibilité de renforcer les valeurs de recherche et d'excellence au sein de l'association. L'Académie est une compagnie et quand on reçoit de nouveaux compagnons, c'est un grand plaisir. Vous avez vu la solennité de l'événement et je pense qu'ils seront bien accueillis. Ils vont bien intégrer l'Académie et nous pourrons donner le meilleur remerci. Au nombre de nouveaux membres, Maurice Bandama. Avec désormais 60 membres répartis à travers le monde, l'ASCAD regroupe des figures influentes de la science, de la littérature et de la culture. Financement de la croissance des marchés FANAF. Voici le thème autour duquel se réunissent à Abidjan du 7 au 8 novembre les acteurs du secteur de l'assurance et de la finance. L'événement vise à explorer de nouvelles sources de financement pour soutenir la croissance du secteur sur le continent. Le secteur des assurances a, sans commune mesure, aujourd'hui plus qu'hier, un rôle majeur à jouer dans le développement économique et social de nos pays. Dans une Afrique aux multiples défis, où les attentes sont fortes, nous, acteurs de l'exercice des assurances, avons une responsabilité à jouer pour mieux montrer le visage de l'assurance. Le forum aborde également le rôle fondamental des régulateurs et des gouvernements dans la structuration et le soutien du secteur des assurances. Pour le ministre des Finances et du Budget de Côte d'Ivoire, le secteur joue un rôle important dans le développement économique du pays. Et il est essentiel pour lui de renforcer les partenariats publics-privés. Les différents acteurs doivent jouer pleinement, chacun sa partition, dans un partenariat public-privé constructif. Les présentes assises doivent notamment identifier de nouvelles opportunités et les pistes de financement pour le développement de nos marchés. Deux jours durant, les acteurs de l'assurance explorent des solutions innovantes pour transformer le secteur. Avec le soutien de l'État et des partenaires privés, la FANAF espère donner un souffle nouveau à l'assurance en Afrique en la rendant plus accessible et plus performante. Boaké, la capitale de la région du Bequet, a accueilli la quatrième édition des Journées-Conseil PME. Cette initiative de la Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire a réuni des entrepreneurs dirigeants ou promoteurs de PME exerçant dans tous les secteurs d'activité économique. Les échanges ont porté sur la fiscalité, la comptabilité, les finances et les questions liées aux droits et aux actes à notario. La spécificité de ces Journées-Conseil, c'est qu'elles s'adressent essentiellement aux PME, qui sont une catégorie d'entreprises très fragiles, qui généralement n'ont pas souvent les moyens de recourir à des conseils, à des experts. Écoutez, on va dire que les entreprises se portent globalement très bien, surtout le secteur privé ivoirien, qui est un secteur privé qui a de bons ressorts, avec des entreprises très dynamiques, mais qui ont besoin d'être renforcées, et renforcées surtout en compétitivité, et être accompagnées pour pouvoir évoluer dans leur business, dans leurs différentes activités. Je me suis dirigé vers le centre de la fiscalité, parce que je suis beaucoup concerné par ce secteur. On a beaucoup de difficultés, mais le consultant que j'ai rencontré a été tellement clair que j'ai quitté son centre très satisfait. Le secrétaire général de préfecture, Vanier Bijan-François, représentant le préfet de région, préfet de Boaké, invite les autres pôles économiques à poursuivre dans cette dynamique de la CGC. Paris réussit pour la team du professeur Tanela Bonny et les Poéticales. Le rideau est tombé sur la quatrième édition du Festival Mercredi à Grand Bassam, après trois jours intenses de poésie, de slam, de lecture, de causerie littéraire, de panel et d'une visite guidée au Musée national des costumes. À la clé, un partage d'expériences des invités internationaux avec les jeunes élèves et étudiants sur la question de l'immigration. Plusieurs orientations ont été dégagées. Évidemment, tout cela après les discours, différents discours. Et un discours attendu d'ailleurs de la représentante de Mme la ministre de la Culture. Et puis déjà, à ce moment-là, il y a eu quelques déclamations, parce que pour nous, c'est très, très important. Je suis heureuse d'avoir pu être là et partager ce moment avec la Côte d'Ivoire, les jeunes de Côte d'Ivoire et les invités qui sont, comme moi, venus à l'extérieur, mais également comblés parce que je repars avec beaucoup de choses. Les participants ont été plongés dans l'histoire coloniale et les us et coutumes des peuples de Côte d'Ivoire, mais également sur la bâtisse servant de résidence aux anciens gouverneurs français et devenus aujourd'hui un musée d'État sur la volonté du célèbre écrivain ivoirien Bernard Benlendadier. Je suis venu ici à l'invitation de Mme Nathanael Aboni pour participer au Poétical, qui ont été un grand événement, riche en échange, riche en réclamation de l'héritage, riche également en contact. La poésie est un moyen d'atteindre ce qu'il y a de plus vrai, de plus sensible en soi par des mots. C'est pourquoi la commissaire générale du Festival Poétical entend rendre la poésie accessible à tous. C'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivie. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage ST' 501